Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oh, ça a l'air dangereux, ça. Moi, je dis qu'on devrait rentrer et se séparer. 2015 nous a ramené Mission Impossible, Terminator, Poltergeist, Star Wars et Jurassic Park. Fait qu'on sait dit qu'au Québec aussi, on avait le droit de recycler nos vieilles affaires. Voici, je recycle le parc. Parce que nos dinosaures québécois aussi refusent de mourir. Tu mets ? Qu'est-ce que tu fais en 2015 ? Bien, voyons, j'ai mon nouveau talk show, là. C'est super bon. Ah, shit, c'est mon bracelet détecteur de ventrie, là. Ouais, ça, c'est une joke que je viens juste d'inventer. J'avoue, là, ça remonte à 93, mais une bonne blague. Ça reste une bonne blague pour l'éternité. Oh, dit-dit de merde. Ah, elle sonne plus. Je dois l'avoir brigée, là. Gilles, tu sais, moi qui pensais que le bloc québécois était disparu en même temps que la rougeole. Je choisis le mauvais moment pour retourner parler d'indépendance à Ottawa. Décampe ! Décampe ! Décampe ! Un remake des belles histoires puis de la guerre des tuques la même année. Ça va être quoi, la prochaine affaire ? Une nouvelle tournée, on est six morts. Oui, allez au pied. Bonjour la police, bonjour la police, bonjour la police. RBO qui remonte sur scène avec le vieil toune, c'est pas un des signes de l'apocalypse. C'est quoi ça? Shit! Gros de même, ça fait juste être! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Il dorme en bras, Twitus! En 2015, l'évolution laisse place à la nostalgie. Patrice L'Ecuyer est avec vous, mesdames et messieurs! Ailleurs, créatures du passé! Patrice, ils t'ont laissé sortir de ta cage! Ben, vous pensez quand même pas que je suis un dinosaure? Ben non. Non, non, non. Non, je vais faire le bye-bye avec vous autres. Je me rappelle Joël! Joël, mais où? Il est peut-être juste allé faire un p'tit pipi. Oh non! Joël s'est faite manger dans le parc! Vous avez besoin de Joël, meuf-là? Ouh! Je l'ai connu là! Oh non, pas les tenants qui reviennent! Sons-nous d'ici, Patrice! Attention! Avec mon oeil de T-Rex! Qui fait ces machiavéliques pour avoir ouvert toutes les cages? Ça va marcher, mon Régis. Si tout va bien, on va ramener les Nordiques et les Expos du passé. Que bonne idée j'ai eue! C'est pas toi qui l'a eue. Toi, tu travailles pour moi. Non, non, non. Moi, je travaille pour Québec. Moi, mes écouts sont pas bouchés. C'est pas grave. Parce que moi, à Montréal, quand je les débouche, ça sera chez vous! Ah! 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 Je recycle le parc. Je suis vraiment contente parce que Stephen Harper, on ne le reverra plus jamais! Coucou, Canadiennes, Canadiennes! Vous avez plus de corps! Ce n'est pas grave. J'ai perdu mes érections. Qu'est-ce que vous faites là dans le bac de recyclage? Tous les Canadiens ensemble vous ont sacrés aux vidanges! Ah mais j'en suis récupérable! Non, ne dites pas ça! Je vais revenir. Non! Ouais! Non! Ouais! Non! Oh, yeah! Vous disparaissez! Je vais rester. Ah! 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 Pourquoi pas? Ah! Ah, bien sûr. Allez-y, moi-ci! Hum! Un petit moron! Aïe, mes coeurs! Il faut l'enlever de là! Ah! Je ne disparaîtrai jamais! Par le broyeur! Holy shit! Éco-entreprise Canada vous rappelle que des fois, c'est meilleur pour l'environnement de jeter que de recycler. Ah! Sa château est mon bas, Canada! Hum! T'es mort! Ouh! 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 Allô! 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 Bravo, là! Oh! Bonjour, c'est moi, Marina! Ouh! C'est fini! Je suis tellement contente d'être heureuse que vous soyez là avec moi, qui contente d'être ici dans mon émission qui s'appelle mon nom. Oui. Merci à vous. Oui, c'est à vous que je m'adresse, les gens à la maison qui font le ménage en mettant mon émission comme fond sonore. Mais merci à vous. Oui, à vous, en studio, de venir rester pliés en dessous d'un plafond cathédral penché. Pour commencer le début, mon équipe me fait une surprise pas prévue. On a une invitée que j'ai vue en coulisses tantôt, mais que je vais être full surprise de le voir pareil. Jean Loulou, mesdames et messieurs! Oh, bien, il est là pour vrai! Eh, je le savais pas, là! Mais sans surprise, la gang que vous m'avez eue! Oh, qui est fou, hein! Il se soie dans le public! Il est donc original! Ah, il y a des gens, ça, c'est... ça, c'est des... oui, c'est des gens. Moi, c'était pas les chansons, hein! Non, moi, c'est... allô? Moi, c'était... je devais faire... moi, à huit ans, moi, je me suis fait une chaise. J'ai compris qu'une chaise, là, c'est à quatre pattes, pis nous, les humains, on en a deux, mais je pense qu'on est des quatre pattes! T'es queurant, ça, là! On a des... on est... toi, madame, t'es une quatre pattes aussi. Les animaux, là, ils sont à quatre pattes, pis nous, on est des humains. C'est du génie, ça, là, là! Un moment donné, j'ai acheté une Land Rover, tu sais, ça, c'est brillant! C'est un prix pas possible, là, pis ça consomme! Moi, là, je veux être au sommet des montagnes. Tu sais, je conduisais un Land Rover, là, tu sais, pis là, c'est ça que... Je pense que... je suis tout seul à parler, moi, là! Hé, Jean-Leloup, peux-tu nous faire ta danse bizarre, là, ou n'importe quoi d'autre que tu pourrais avoir l'air bizarre, pis qu'on pourrait trouver ça tellement génial! Écœurant! Moi, j'écris en marchant. Là, c'est My Baby, ça, c'est un trottoir. Quatre lignes de trottoir. Et bouge donc, bien bien! C'est du génie, ça, là! Montre-moi ça, comment ça marche, là! Écœurant, ça, là, là! Ah, mais voyons donc, pis tout! Mais c'est génial, ça, là! C'est ben vrai beau, Jean! Vrai beau! Non, ben, en fait, c'est parce que j'ai envie de caca. Wow! Il a envie de caca! Hé, en pleine émission, comme ça, j'ai jamais vu ça! Mais vas-y, Jean! Va à la selle! Bravo! Bravo! Wow! Il est tellement mêlé! Un génie, mesdames et messieurs! Après la pause, comment se tromper d'avion avec Michel-Richard? Bravo! Bravo! Ici Caprice Roy. Elle a craqué en conférence de presse. Je reçois ce soir l'ex-ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Si vous voulez bien un petit extrait de la conférence de... On l'a pas. Non, on y reviendra. Madame Thériault, c'est une fameuse soirée. Oui, alors... C'est intéressant. Oui, en fait, c'est que je... Et tout le monde, tous les médias étaient présents. Oui, j'ai à ce sujet à vous dire. On vous a vu. On vous a vu. Oui, oui. Allez-y, répondez, répondez. Oui. En fait, ce que je voudrais... C'est intéressant, mais c'est important aussi. Nous sommes en direct. C'est ce que j'essaie de faire. Le temps nous bouscule. Allez-y. Ah! Madame Thériault, vos réactions face à l'émission Enquête. Mais laissez-moi en parler! Et déjà, déjà, les réseaux sociaux réagissent. On a Greg 88. Et je cite, «Vas-tu la farmer, la farmer ta grand gueule? » J'ai vu que ça! Alors, pour ceux et celles qui se joignent à nous, l'ex-ministre nous livre un vibrant témoignage. Ah! À 18h23, Radio-Canada annonce que si la tendance se maintient, l'hystériot va verser des larmes. Dommage qu'elle refuse de parler. J'aurais tout essayé. Ehin! Ici, François Bouguingo, je suis en pleine mer avec des migrants, c'est l'horreur! Sur ce petit bateau d'où je fais mon reportage, les enfants m'appellent pleins d'angoisse! Ils disent, François, François, il hurle. Oh, c'est terrible. Je suis leur dernier espoir. François, t'as du linge sale? Maman, je suis en pleine mer avec des réfugiés. Ben, moi, je t'appelais la vache du porc et de brosser. Bouguingo, bouguingo, bougu. Bouguingo, bougu. J'ai menti sur les récits de mes voyages en Bosnie. Somalie et Libye, c'étaient juste des grosses menteries. Radio, journaux, les médias gobe, toutes mes conneries. De mon appart, je vous arnais. Je vous rie d'enfin parce que je gagne des prix. Je suis un mythe. Oh, man. J'ai infiltré un groupe d'infémanes. Je suis un mythe. Oh, man. J'étais dans mon avion de Malaysia Airlines. Je suis un mythe. Oh, man. J'étais sa planète Mars quand y'ont trouvé de l'eau. Je suis un mythe. Oh, man. Avec l'istéreo qui avait le coeur gros. J'boushite dans mes articles. J'boushite dans mes chroniques. J'te menteur pathologique. La deuxième guerre mondiale, j'y étais. La naissance de Jésus, j'y étais. La découverte du feu, j'y étais. L'intro du bye-bye, j'te jure, j'y étais. J'étais l'âge en témoin. J'étais l'âge en témoin. J'étais l'âge en témoin. J'étais l'âge en témoin. Hey, 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 ho! Après la pause, on fait plein d'autres affaires plates qu'on fait juste dans les shows d'avant-midi, comme bricoler avec du raffia et j'ai osé l'ingénieur. Ouh! L'Empire à peur avait été décimé et nous nous préparions à une ère nouvelle. La force est puissante dans ma famille. Mon père avait ce don. J'ai ce don. Et je dois maintenant choisir de quel côté de la force me rencher. Ouh! Ouh! Hey, c'est puissant, Titi, la machine libérale. Nous avons gagné, mon amour. Euh, mon ami, mes amis. Mes amis. Je dois rétablir un lien de confiance avec le peuple Iwak-Octon. Je n'y arriverai jamais seul et j'ai besoin de l'appui de votre Parti Vert pour la rencontre de Paris-Jupacquès. J'ai jamais vraiment compris ce qu'elle disait cette Canadienne. Justin! Non, je te guadaille. Hein? Pourquoi tu portes un masque? J'arrive de voter. Imbécile. Tu dois choisir le côté obscur de la force libérale. Il y a autre chose qu'un côté obscur? J'ai passé ma vie à sauver le chaos puis on finit par baptiser un aéroport à mon nom. Fait que... Justin, écoute les conseils de vieux sages comme Yoda. La pupilline d'énergie. Est-ce que tu accepteras? Le pupilline va traverser de nombreux cours d'eau. C'est très dangereux. On s'en fout de l'eau. Si tu veux de l'eau, tu iras sur Mars. Sinon, il y en vende à l'épicerie. Alors, bon Justin, tu seras. Et tailleur, tu fermeras. Non! Je dois décider moi-même de ma destinée. J'ai un plan! Tu n'as pas de laser, papa? Non, comme c'est la nuit. Je préfère les longs couteaux. C'est une allusion subtile à la nuit des longs couteaux. Ça vous rappelle quelque chose à la maison? Non? Bande d'incultes. Je vous méprise. Deux Trudeau. Deux générations. Incapables. Aux deux extrêmes de la force. Même pas mal. Mes cheveux! Mes cheveux! Mes cheveux! Tôt ou tard, il finira bien par succomber au côté obscur. Trette d'auroi! Oui, là, Marcel a bu. Lui-même. Oui, j'arrive tout de suite, là. Dans un instant. Alerte, Marcel! Alerte, Marcel! Sous-tu le titre de Sous-Title 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 Sons-Title Sous-Title 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 Sous-T Les publics d'hiver ont le biathlon. Les jeux d'été auront le bikiniathlon. Le bobsleigh féminin s'appellera dorénavant le boobsleigh. Et le sport que tout le monde attendait, le curling de plage. Puis, la petite nouvelle! Viens-tu aider mon oncle Marcel à tester les nouveaux matelas du saut à perche? Tu sais-tu pourquoi on appelle ça du saut à perche? Parce que quand tu me vois à perche, tu fais le saut. Je veux juste dire que je m'excuse auprès des gens que j'ai offensés. Et je veux maintenant travailler à devenir une meilleure personne. Des questions? La journaliste blonde avec des grosses boules et des petits yeux cochons. Bon, je vais aller manger moi. Est-ce que je peux prendre votre commande? Je vais te prendre, je vais te prendre, je vais te prendre. Par en arrière. Ça va être? Je veux une grosse poitrine, deux belles cuisses. J'aime ça la peau. Je m'occupe de la sauce. Vos doigts de poulet, ils viennent comment? En paquet de cinq! Niquality! Bon, alors, vous savez, cette année, on a coupé vraiment comme des malades. On a même coupé la moitié de Gaétan Barrette. Alors, il ne peut pas dire qu'on a pas coupé dans le gras. Bon, évidemment, le problème, c'est que la population a pas l'air de trouver ça aussi drôle que nous. Alors, c'est ce qui m'a donné l'idée d'engager un comique à titre de nouveau porte-parole du Parti libéral. Voici François Bellefeuille. Oui, monsieur. Des questions? Comment le gouvernement peut couper un milliard en éducation puis donner 1,3 milliard à Bombardier? Sérieux? S'il y a du Bombardier qui doit disparaître en premier, on va y aller avec Denise! Alors, vous pensez que la province va trouver son compte dans cet investissement-là? Selon mes calculs, ça va rapporter autant que l'éolien. Mais justement, on perd de l'argent avec l'éolien. Et puis ça, les affaires qui ont des éoliennes, j'ai-tu le droit? Toi! Vous saviez que Bombardier transfère des milliards de dollars en paradis fiscaux au Luxembourg? On n'aurait jamais investi une scène dans une compagnie qui ne se sauve pas de l'impôt. Ça, ça prouve que c'est pas des tatans. Mais c'est pas une réponse, ça. Next! Ça vous fait quoi de savoir à cette compagnie-là? Payer 12,5 piastres en impôts cette année? Bien, 12,5 piastres, c'est beaucoup. Les garderies sont réduites à 7,30 pi les gens se plaignent que c'est trop cher. Vous êtes conscients que la classe moyenne se sert à la ceinture pendant que vous, vous financez une multinationale? Euh, je rentre dans les tunnels, là, je vous perds. Et puis l'austérité? Bien oui, l'austérité. On coupe dans tout. Puis le premier ministre, il donne l'exemple, il coupe même dans l'intégrité. Puis ça, l'intégrité, là, il dit qu'il aime ça. Puis tout, là. Tu vois que le gars, il fait des sacrifices. Bon, je t'en ai, moi. Ah, m'en haut! Tiens! Ça s'est plutôt bien passé. Monsieur Lejandre, monsieur Lejandre, j'aimerais vous parler concernant une grave bêtise que vous auriez commise. Ah, je vous le promets, j'en ferai plus d'album de Noël. Monsieur Lejandre, qu'est-ce que vous faisiez le lunch à l'air au Parc Marie-Victorin? Nous avons tous des petites voix dans nos têtes. Moi, je suis joie. Lui, c'est colère. Elle, tristesse. Il y a aussi bullshit. Même pas vrai. Et le petit dernier, c'est vice. Nous sommes les émotions de Joël. Et c'est en partie grâce à nous, si Joël est ce qu'il est. Bullshit! Je ne savais que cette histoire-là finirait par sortir. Si on ne voulait pas que ça sorte, il ne fallait pas la sortir. Eh, laissez-moi gérer ça. Je faisais juste mon petit jogging matinal. Vous faisiez votre jogging derrière un buisson. Fallait qu'on tombe sur la journaliste perspicace. Laisse, 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 laisse. Je me suis juste arrêté de faire pipi. Ça pressait, puis j'avais vraiment envie de me sortir de la zone. De quoi? Revivez le récit touchant d'un gars qui s'est touché. Je veux dire la vérité! Et qui doit maintenant assumer la vérité. Joël, c'est un gland grand honneur de te recevoir. Depuis la publication de ce journal, il y a trois mois, on peut dire que ta vie a basculé. Aujourd'hui, quels sont les sentiments qui t'habitent? Non, pas t'habitent, qui te hantent? Moi, je veux le faire pleurer. Il faut qu'il fasse pitié. Émotif. Tiens, ça sert aussi à se moucher. Si je comprends bien, la blessure de l'incident est encore vive. Pour moi, c'est pas facile de venir ici, écriposer mes moments d'ombre, mais comme le public a toujours apprécié mes moments de lumière. C'est à mon tour de jouer avec Joël! Ça va bien? Non, non, non! Mais voyons, qu'est-ce que t'as m'a regardé de même, toi? Un nouveau mort! Ça va, Joël? J'ai besoin d'une pause. Je suis humilié. Je retournerai pas travailler tant que j'aurais pas retrouvé ma lumière. Puis ça, ça risque d'être long. Ah, c'est triste parce que j'ai ici l'information que Musique Plus voudrait te donner une toute nouvelle émission qui s'appelle Lip-Zing, Lip-Sing Battle. Une nouvelle émission? À Musique Plus? À plus, ça me tente. I'm back, baby! Ta pause! Ton long cheminement intérieur. Trois mois, c'est assez long. Surpris sans dessous. Quand les problèmes surgissent et qu'on a besoin d'un héros, on peut l'attendre longtemps. Mais si les journalistes et les caméras sortent, ça devient un cas d'air. Bon, maintenant, je vais aller voir moi-même l'état de l'intercepteur sud-est. Comment vous allez faire pour descendre? Ben, de la Roseline! Chequez-moi bien, allez! Ah! Il sait répondre clairement aux enjeux de la société. M. Coderre, un mot sur votre voyage en Chine? On peut pas remettre la pâte à dents dans le tube. Et le retour des espos? Je suis capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps. M. Coderre, vous pouvez pas vous répondre aux questions en utilisant des formules vides de sens? Mangez bien, apportez votre vin. Au vieux du lutte, quel festin! Il s'est géré comme un vrai leader avec l'aide de ses trois assistants, Facebook, Twitter et Instagram. Tente-toi, je suis là! T'as-ti-là. C'est bon? Clear! Ah, merci! Non, le flash a pas marché, on va en faire un autre. Clear! Jus yeux fermés. Jus yeux fermés. On va en faire autant qu'il faut! Clear! 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 Il choisit des dossiers prioritaires. Alors, cette résidente avait un écureuil mort sur son terrain. Je vais lui faire ma fameuse face fâchée, souper, spaghettis, il reste plus de spaghettis. Attention, photo. OK, c'est bon. Là, je vais le pointer du doigt comme si je l'avertissais pour plus qu'il recommence. Tu travailles pour moins, toi. Là, je vais y serrer la patte comme si on venait de s'entendre sur quelque chose. Ça, c'est fort. OK, c'est en masse, là. J'ai un cordon à couper à Sainte-Justine. Il transforme une inspection de routine en véritable spectacle pour toute la famille. Eh! Mes chandales de béton de Poscana-là! Ouais, c'est le temps, les photos, là. C'est là, là. M. Coderre, vous auriez peut-être besoin d'une brassière de sport, là. Denis Coderre, mascotte officielle de Montréal. Ah, ça ne dure jamais de beurre longtemps. Je vais que je salue bien ma mère, papa! Wouhou! Oui, c'est pas ça. Donc, si je comprends bien, là, hein, il y a aucun blâme, hein, pas d'accusation, pas de nous occurer partout. M. Chou! Bon, je vais pas te prendre, les 6,49, moi, hein? Hein? T'es un maudit mardeux. 44 millions dans les poubelles. Ah oui! Ah, bonjour. Bonjour. Il paraît que vous avez des super spéciaux ces temps-ci. As-tu une raison? Ben, parce qu'on est gentil. Ben, il y avait pas d'affaire de scandale avec la pollution ou... Je sais pas, j'ai pas entendu parler, là. De toute façon, ce char-là, madame, c'est tellement pas polluant, je pourrais le partir dans le magasin. Tu vois, Gabin, démarrer à la distance. Hé, Pé, sentez-vous quelque chose? Non, je sens rien, mais le moteur fonctionne pas. Oui, mettez votre main, vous allez sentir une vibration. Bon, sentez-vous quelque chose? Oui, mais j'entends pas le moteur. C'est parce qu'il est silencieux. Collez votre oreille, vous allez l'entendre. C'est vous qui faites un bruit avec votre bouche. Non. C'est eux autres qui font le bruit. Là, là, il faut l'essayer moi-même, là, ce char-là. C'est silencieux ou pas. C'est vrai que c'est silencieux. Ah, non, j'ai pas de change. T'en ai pas. Ah, toi, là, c'est cute. Si je pouvais, je le mettrais dans un blender à vitres, puis je le boirais dans un smoothie. Ah, le bonheur. Vous savez, ce qui me rend encore plus heureuse que de prendre chez un chauve, c'est l'arrivée en kiosque de notre tout nouveau magazine, trop de fois par jour, où je partage la couverture avec notre adorable petit bébé, Jeanne, qu'on a fait baptiser dans un pot maçon. On l'a appelée Jeanne, mais on a longtemps hésité entre ça, coriandréane ou basilus. En tout cas, à l'intérieur, je vous montre comment je l'ai accouché naturellement dans du yogourt grec. Aussi, une entrevue avec un chou-kale et 16 pages complètement blanches parce que c'est tellement beau quand c'est épuré. Côté trucs, je vous montre comment rendre n'importe quel plat alléchant en la crissant dans une assiette vintage à côté d'un pot de confiture maison et d'une cuillère de poids. Coucou. Ah, enfin, t'es revenue se mettre trop long. Veux-tu de l'alcool? Ah, non, arrête! Bonne lecture à la maison et surtout, oubliez pas que l'essentiel du bonheur, c'est d'être content. Hum! Du bon verre. Oh! Hum! C'est délicieux! Ah! Ah! C'est délicieux! C'est délicieux! On vient là-dedans. C'est un petit peu n'importe quoi, on va se le dire. Mais là, vous dé. Un petit matin, vous êtes levés comme ça. À l'avant, comme je te pousse, il y a aux gens comme devant. Ils avaient dit, je vais mettre mes tripes sur la table. Puis les gens, ils vont danser autour de ça. Ben, ils ont dit que j'ai une voix mélodieuse. Oh! Excluons la personne qui parle, bien sûr. Ce n'est pas tout, le petit monsieur ici. Il a fait faire son premier vidéoclip par Xavier Dolan. À la femme Fontaine que j'ai interviewée. Je l'ai trouvée si belle que je m'y suis baignée. Xavier Dolan, autre chose, hein? Momie, les amours imaginaires, j'ai tué ma mère. C'est tous des sujets de mon émission, ça. C'était un petit copieur, ce Dolan-là, là. Hop, 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 hop. Et revenons à nous, c'est plus intéressant, OK? Ça a l'air que votre album sera numéro un des ventes, là. Les gens, ils vont chez Walmart, là. Puis ils font comme, je le veux, c'est le premier du mois. Je veux mon petit délévesque. Ben, je vois que les rumeurs vont vite, hein. C'est pas tout. Bientôt, je vais lancer un DVD de danse hip-hop, toi. Ben, voyons. Je pensais pas qu'on pourrait topper l'histoire du gars qui violait des bichons maltais dans son cabanon. Ben, il a tous les talents, ce petit homme-là. C'est vraiment impressionnant. Au retour de la pause. Vous vous souvenez de la titine dans le visage de Mélanie Joly? Alors, je l'ai retrouvée et je l'ai en entrevue. Elle m'a droguée, puis... Ben oui. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un bain de glace, dans un motel de brossard. Mais tu parles d'une histoire. Bon, 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 on va maintenant procéder à la fusion, c'est-à-dire au mariage. Alors, Mme Snyder, abstentez-vous de prendre pour époux M. PQP ici présent, pour le meilleur et pour l'empire. Je sais que c'est Québécois où c'est pas. Là, Pierre-Carles, t'es mieux d'avoir l'air sincère quand tu vas dire oui, je le veux. Écoute-toi pas. J'ai réussi à dire que j'étais contre les rencontres, puis le monde me crue. Ah, ben, c'est fait ça de marié-femme. Bravo! Ah! C'est une bonne journée, Câlisse! Ben oui! Tu m'as lié dans ma slang! Quand j'étais chez Québécois, j'négociais fort le syndicat, j'l'aurais mis droit. Ouais, ouais, maintenant que j'suis dans le PQ, y'a des affaires que j'dis plus. Mais tout ça va changer, j'aurais promis, le jour où j'vais être élu. Oh, le PQ s'est trouvé un nouveau leader. C'est un milliardaire à qui rien fait peur. Oui, le PQ s'est trouvé un nouveau leader. Pis son nom, c'est Monsieur Julie Snyder. En français, s'il vous plaît. Comment veut-tu que j'dise Snyder en français? De bien sûr. Hé, 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 hé! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! C'est vraiment Julie qui organise tout! Même moi, elle m'organise. C'est comme pour ma fille d'ici. J'ai pas droit de regard sur ma fille! Ah! Ah! Mme la Pantanière. Attention, là. Vous allez échapper vos jeans. Ah! Merci. Je parle à 649. On saura jamais la vérité. C'est combien, Groulot? Je le garde jamais. Bonsoir. Ici, j'aime et moi, Voltier. Bienvenue aux cheveux de la danse. On commence tout de suite avec notre premier duo des compétents. Paul Darèche et Claude Poirier. Ringlingle la clochette. Ringlingle la clochette. Ringlingle la clochette. Ringlingle la clochette. Hé, je suis assez content d'être aux cheveux de la danse avec mon chumcle Poirier. Très content, mon père. Sauf que... Est-ce que serais-tu possible d'être payé en cash d'avance, s'il vous plaît? Hé, j'ai assez hâte, là. Ça va être aussi fun que la fois où j'ai fumé mon premier cartoon de Dumourier qui est le 16 pour fêter ma première communion. dans un tango qui est une ode à l'emphysème, accueillez Paul Darèche et Claude Poirier. Wow! Toi, t'as-tu été payé cash? Hé, avoir quelque chose d'intéressant à dire, ben, je le dirais. Mais là, je vais me contenter de continuer d'essayer d'éviter Marc Labrèche. Mon Dieu que je suis à l'aise. Alors, maintenant, rejoindre nos juges pour connaître leur date inutile. Fille à lunettes, ta petite ligne phonée. Oh, ben, moi, n'importe quel mouvement de bassin loufoque, je crée au génie. Même un début de gastro, ça vient me chercher. Je donne 95, les amis! Beau garçon, maintenant, mais moins beau que moi, quand même. Je suis sûre que moi, c'est un enfer, fait que je connais pas la danse. Fait que je vous dirais que, factiquement, c'était très faible, c'était pas sur le vide. Alors, pour être sympathique, je vous donnerais un 95. OK. Juge mes chats. J'ai trouvé ça... insupportable. À mi-chemin entre le bel jazz et l'hépatite B. Arrêtez de conspuer, bande d'ignards! Je sens plan d'être fâché! Fille épaisse d'un souper presque parfait. Moi, je suis outrouille, genre, ils dansent comme deux handicapouilles. Les handicapés, genre, ils sont full inutiles pour la société, genre, ils font exprès. Ouais, ils devraient même pas s'exister. Je suis outrain et je donne moins zéro. Innoble! Si je me retendais pas, je vous t'arracherais un bras pis je vous battrais avec. Genre... On a rien qu'une vie à vivre! Hé! 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 Donne-moi un rin! Dis-moi didn't pas! ... Musique belge pour moi! C'est chier! Donne-moi mon bras! Well, m'a un pan n' heurto? Papa. Ça va? Dans le bureaucrat. Chérie! T'articules mal. Très dur. Je vois. Où est-ce que je apologise. Ah! Bien voyons donc, chérie! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! 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 Chérie, qu'est-ce qui m'est arrivé? Un CCB. Monsieur Couillard? Ah! C'est pas un AVC? Un CCB. Vous étiez chaud comme une botte. C'est très courant chez les gens qu'on a détruits avec nos politiques d'austérité. Oh! Docteur Barrette! L'avantage, avec un gouvernement dirigé par des médecins, c'est qu'on peut vous prescrire plein de médicaments pour vous faire avaler nos politiques qui vous ruinent. Ah oui! Madame, vous êtes frustrée par l'augmentation du salaire des médecins de 35 % et leur sur-rémunération d'un demi-milliard? Ah bien oui! Prenez donc, mes amis d'abord. Ah bien, merci! Avez-vous quelque chose pour m'aider à oublier que vous méprisez mon métier de professeur? Soulagez-vous de la condescendance du ministre de l'Éducation François Blais avec du... qu'il est colestie. Aussi disponible en suppositoire qu'il se fera un plaisir de vous insérer lui-même. Oh! C'est pratique, hein? Et amusez-vous en famille avec le jeu éducatif Opération! Oh, ben, bravo! Mais version libérale. Oh! En fait, cher monsieur, l'idée là-dedans, c'est de retirer le plus possible d'argent de la poche des contribuables sans qu'ils se réveillent. Ouais! Oh! Et attention, M. Barrette, pour pas l'accrocher! Oh! Hey! Hey! On a beau être libéral, c'est pas si facile que ça! Effectivement, Gaétan. Mais l'important à retenir dans tout ça, c'est qu'en parlant doucement avec une voix posée, j'arrive à faire croire à la population que tout est sous contrôle. Est-ce qu'on peut déjeuner tranquille à Saint-Lambert? Excusez. Oh! Il m'a regardé! M. Trudeau, quel revitaliseur utilisez-vous! Comment faites-vous pas être si lumineux? M. Trudeau, les citoyens ont le droit de savoir. Mr. Prime Minister, a tough question from the Globe and Mail. Can you sign my boobs? Of course! Ah! Moi aussi, moi aussi! Ah! Évidemment, au cours de mon mandat, je compte signer autant de poitrine femme que homme. Merci! Merci! Alors, laissez-moi vous présenter un conseil des ministres qui ressemble au Canada. Mon cabinet sera composé de quinze femmes, quinze hommes, deux autochtones, deux sikhs, et de mon ami Stéphane Dion. Où est Stéphane? Pardon. Pour être à l'image du Canada, sur mes trente ministres, il y en a huit qui se croient intolérants au gluten, deux qui le sont réellement, trois qui louent encore des DVD au club vidéo. On a un micro pénis! Ils ont été froides! Trois qui étaient bien fâchés que les élections tombent le même jour que l'auberge du chien noir. Dix-neuf qui comprennent pas c'est quoi Twitter, sept qui sont boxers, sept qui sont caleçons, et un qui aime mieux y aller comme en d'autres. J'aime le sentiment de liberté. Merci! 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 Trois qui ont l'air peste, dont un qui le sait pas encore, deux qui achètent des gratteux de la poule aux oeufs d'or, et un qui regarde l'émission même s'il achète pas de billets. J'aime l'excitation et l'engouement créés par Guy Bougrain. On en a un qui pue, un qui pète, un qui sent la cigarette, trois qui disent expresso au lieu d'espresso, quatre alcooliques, huit qui ont le vertige, et onze qui ont pas changé le filtre de leur fournaise depuis au moins trois ans. Un qui rigole chaque fois que je dis le mot parité parce qu'il comprend pari-pâté. Merci et n'oubliez pas, It's Twenty! Fini! Faut être pour le vide, faut vraiment donner fou ce qu'on a. Je vais prendre un 6-49 s'il vous plaît. Ah! Plein de coliformes à gagner, contamination 100% locale. Bonsoir et bienvenue à Dave Borset en direct sur les ondes de TVA Sport. Dave Borset, c'est moi, en direct, c'est qu'est-ce que je suis. Pis TVA Sport, c'est un genre d'RDS qui aurait manqué d'air à la naissance. Burgi! Je me souviens à l'époque où je dirigeais Dale Hunter dans le temps de la télévision en noir et blanc. Bon point! Josée, t'es retarde! J'ai un bouton! Et pratique, Bisebois! Ta fine analyse du match de qui c'est qui vient de finir! Faut absolument, là! Le Canadien, là! Que... 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 Qu'est-ce que con? Que... Que c'est la faute à comment con! Biseux! Tu m'enlèves exactement les mots de la butch! Je me souviens à l'époque où je dirigeais, je disais toujours à Boris Fillon et c'est lequel des 3 heures bêtes qui est Antone, tu sais? Burgi, la sagesse de l'ongle incarné! C'est évident, c'est... Hé, les amis! Deuxième sujet! Piqué Suman qui donne un don de 10 millions à l'hôtel juif des enfants de Children de Sainte-Justine! Hé, 10 millions, là! C'est comme genre gagner mille fois de suite aux banquiers sur les ondes de TVA, pas sport! Je suis fier à l'époque où je dirigeais les draveurs de Trois-Rivières. C'est comme ça, ça se passe dans le temps des fêtes. Peut-être la galette, les garçons, les filles avec... Voyons donc! J'ai-tu eu une absence, moi, là? À peu près 20 ans, Burgi, mais ça a pas paru! Mais pour que ça aille clair, pis que le monde pouve nous comprener, je pense qu'on devra renlever nos vestons, pis aller avoir l'air calve sur notre prélore en bois! C'est moi des gars! Biseux, tu vas faire le défenseux, pis moi, va faire le goût de caler mes munitions avec une chemise pis un bâton! OK! OK! Il faut que qu'on... que les gars... C'est que... Il faut que quand on parle, là, que... que les gars, que... que... que c'est la faute comme un con! Biseux! Ton sac! Prends ton sac! Tu risques de perdre la voix! D'avoir une émission à ne pas manquer sur les ondes de ceux qui signent mon chèque! Ne changez pas de potes! Arrêtez pas de m'aimer! C'est super! Ouais, ouais, ouais! OK! On est prêtes? À la maison! Dix! Neuf! Huit! Sept! Cinq! Quatre! Trois! Deux! Un! Voyez! Bien passé minuit! On peut-tu dormir à Saint-Lambert? Un! 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 « Voilà! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mario demanda, froid de drone, François. Mario! Les gens, faut pas être différents. Non. Ça va aller! Je peux travailler! Tu veux travailler, va travailler, Wong, veux travailler. Gassier est cool, tu veux travailler. Tu veux travailler, tu vas travailler. T'as fait pas, tu vas travailler, regarde. Ah oui, c'est trop mort. On va travailler, c'est trop mort, OK? Let's go! Tourne-moi? On tourne. Ah oui, toi aussi, tourne. Tourne-moi. Regarde-moi pas de tourne. Oui, on tourne. Les productions à l'étire à l'os. OK, OK, c'est bien long, ce bye-bye-là. Un autre sketch. Let's go! Dans un Québec où on n'aime pas la chicane, une application mobile est en train de foutre la marde. C'est ma première fois dans un Uber. Ah, de l'eau, de l'eau, de l'eau! Claude Dubois? Vous avez pas perdu votre permis de conduire? Ben, justement, là, je purge ma peine dans la collectivité en faisant des travaux communautaires. Ah, mais inquiète-toi pas, là. Uber, ils ont des critères de sélection très rigoureux. Ha, 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 ha! Vous avez pas besoin d'un permis de taxi, mais d'après moi, ça prend un permis de conduire pareil. Hé, un permis de taxi, c'est 150 000 $. Tu peux pas? T'as pas le droit? Je paye pas pour ça! Tu es d'autoroute, bonne aventure! Attention! On dirait qu'on est dans un film d'horreur! Ben, là, voyons, mais t'as Montréal, là, c'est des livreurs à vélo bien normaux. Ah! Des chances que c'était pas le... Baronne-Briege! Faut passer par le plateau Mont-Royal. Oh, non! Ferrandez, j'ai oublié de prendre ses pilates. Il a tout changé sans unique de bord. Je connais raccourcis! Suivez-moi! Si Dieu existe! Suivez-moi! Il s'abrange pas mal! Je peux sûr te donner la boîte à boire à la petite en arrière! Tu es une chine, ma grande! Tu es un nectar des dieux! Je veux prendre le métro, finalement! Métro, pas de problème! Regarde, je cojique ma pétaine! Hubert... Comme un voilou! Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Dans un instant, les coulisses du Bye Bye 2015. Accent! Ouais, c'était beau! Ouais, c'était beau! C'était beau! Ça, là, ça marche un goût! Bon, on l'a, l'affaire! Moi, j'ai besoin du comédien! OK, bye-bye! Bye! Le tâteau qui sort ici! Eh, eh, Bergy! Eh, ouais! J'ai vous nommé mon personnage! Excusez-moi! Ha, 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 ha! Attends! Attends! Là, je... Là, je t'ai tourdi, honesti! Arrête, Bergy! Hello, hello! Là, c'est parce que j'ai le fax en derrière! J'ai comme des coins dans une faute culotte! 3, 2, 1, action! Bravo! 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 唔... Bravo!